Musique Bonjour et merci de regarder cette vidéo J'espère que vous avancez à grand pas sur vos projets Que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve Moi mon rêve c'est de devenir réalisateur Et donc en attendant j'ai créé cette chaîne Youtube Où je partage avec vous des courts métrages, des making of Des petits films comme ça qui ont provoqué un déclic chez moi Et aujourd'hui peut-être que vous êtes en train de penser A votre prochain film, vous êtes un petit peu à court d'idées Ou alors vous êtes en plein milieu de votre scénario et vous êtes bloqué Est-ce que vous avez pensé à intégrer un MacGuffin dans votre histoire ? Alors déjà il faudrait savoir ce qu'est un MacGuffin Et comme on va dire des images valent mieux qu'un grand discours Voici un extrait de Pulp Fiction de Quentin Tarantino Avec un des MacGuffins les plus célèbres du cinéma moderne Donc est-ce que vous avez vu ? Non vous n'avez rien vu Et en fait c'est ça un MacGuffin en fait Quand John Travolta ouvre la mallette Il y a une lumière jaune qui apparaît On comprend que le contenu de la mallette est extrêmement important Mais vous n'allez pas voir le contenu Et pendant tout le film en fait Cette mallette va servir un petit peu de fil rouge pour tous les personnages Et toute l'intrigue va s'articuler autour de cette mallette Et en fait un MacGuffin c'est ça C'est un objet où des fois ça peut être aussi un concept Ça peut être une idée ou une théorie Un virus ou quelque chose comme ça Qu'on utilise pour lancer une intrigue Alors souvent j'allais dire dans les James Bond C'est quasiment on démarre tout le temps sur un MacGuffin C'est à dire que James Bond il prend une action en cours Il est en train de chercher quelque chose Et souvent même cette première quête vers cet objet là Vers ce MacGuffin finalement s'atténue Pour être remplacé par une quête un peu plus importante Alors par exemple vous pouvez aussi l'utiliser Plutôt pour relancer votre film C'est pour ça que je dis lancer ou relancer votre film Par exemple si vous prenez le film Seul au monde avec Tom Hanks Donc il est sur l'île et tout ça Et à un moment donné il ouvre tous les colis FedEx Et il en garde un Et on se demande mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte Et jusqu'à la fin on ne saura pas ce qu'il y a Mais on sait que c'est ce qui va en quelque sorte motiver le personnage Ou en tout cas donner une motivation au personnage Pour avancer Et d'ailleurs justement Robert Zemeckis Se sert de ce MacGuffin Pour terminer son film Parce qu'au final on pourrait simplement dire Que Tom Hanks retourne chez lui Il retrouve sa femme Et puis voilà il retrouve sa petite vie Mais non pas du tout Ça ne se passe pas bien Et finalement qu'est-ce qu'il lui reste Il lui reste juste cette petite boîte là Qui est un élément qui a été placé de façon totalement artificielle Tout le monde a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Et puis je sais que dans la discussion On a toujours beaucoup rigolé autour de ça En se disant ça se peut il y avait un téléphone portable dedans Ça se peut il y avait des allumettes Il y avait une balise de détresse Enfin tout ça Bref Ce n'est pas très important En tout cas ça lance comme ça une intrigue Et je sais que par exemple aussi dans Mission Impossible 3 Ils sont tous à la recherche de la patte de lapin Mais on ne sait pas c'est quoi Et souvent ça vous permet au dernier moment de rebondir Le MacGuffin qui est appelé comme ça Je crois que dans un film avec Tom Cruise Ça s'appelle le Zephyr Ou alors tout à l'heure je parlais de James Bond Je crois que c'est dans L'Homme au pistolet d'or Il parle du Solex agitateur Ils veulent tout ce truc là Mais on ne sait finalement pas à quoi ça sert vraiment Mais toute l'intrigue et ça attise la convoitise de tout le monde Des gentils et des méchants Il faut que les gentils s'emparent de ce MacGuffin avant les méchants Et au final cet objet ne sert qu'à lancer une intrigue Ou à relancer une histoire Donc voilà Et pensez à ça quand vous écrivez un scénario Pensez à un objet Ou alors le MacGuffin ça peut être un personnage aussi Des fois c'est un nom de code Et finalement on se rend compte que le personnage Ce MacGuffin Ce mot de code finalement C'est un personnage Ou une femme Ou un truc comme ça Et donc vous voyez comment après ça vous permet de Surprendre les spectateurs Là où en fait lui il n'a strictement aucune idée de ce que c'est Donc vous pouvez aller amener jusqu'à la fin de votre histoire Votre MacGuffin Sans le dévoiler Ou alors vous pouvez le montrer finalement Un peu comme une récompense à votre spectateur Qui a bien voulu regarder votre film jusqu'au bout Mais en tout cas j'ai une anecdote assez marrante là dessus C'est une anecdote C'est pas très drôle en fait C'est que dernièrement j'ai présenté un film en commission Un scénario en commission Et j'ai utilisé un petit peu ce principe du MacGuffin Où en fait il y avait deux personnages Il y en a un des deux qui offre un cadeau à l'autre protagoniste Et il se sépare Le personnage a une mésaventure Et à la fin au dernier moment Il ouvre ce petit cadeau Et comme je vous le disais un petit peu comme une récompense Le spectateur se demande Mais qu'est-ce que finalement il y a dans ce cadeau Qu'est-ce que c'était Et donc on découvre la dernière image On voit le cadeau Et qu'est-ce que c'était Et puis derrière on peut donner toute la signification A l'action Comment dire L'interaction des personnages entre eux Au moment où on dévoile ce MacGuffin Donc voilà Pensez à ça quand vous écrivez un scénario Ou pour relancer votre histoire Et vous verrez Ça va vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons Donc voilà C'est tout ce que j'avais envie de dire sur le MacGuffin Il n'y a pas grand chose à dire Mais souvent c'est une notion qui n'est pas très connue On ne sait même pas que ça s'appelle comme ça Mais on l'a déjà vu dans plein plein de films Donc voilà Je vous remercie J'espère que cette vidéo vous a été utile Et va vous permettre d'avancer dans votre histoire Et dans vos projets de films Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à partager A liker A laisser des commentaires Merci beaucoup Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada